Salut et bienvenue dans mon garage, on vient de voir le saut d'urgence pour le retranchement. Aujourd'hui on va se pencher sur le saut d'urgence pour l'évacuation. L'évacuation, très important de planifier, c'est vraiment un outil primaire et primordial pour notre résilience. Et ce saut d'évacuation est assez intéressant parce que c'est un outil ultra polyvalent. On va pouvoir par exemple le garder à la maison avec notre saut d'urgence de retranchement par exemple. Et donc il va venir un petit peu compléter notre saut d'urgence pour le retranchement. Et dans une situation d'évacuation, on va pouvoir attraper ce saut, le mettre dans la voiture et se casser. On peut aussi tout simplement le laisser à l'intérieur de notre véhicule. Ça devient un petit peu notre auto kit, notre kit voiture sous la configuration d'un saut en plastique. Vraiment un outil fantastique qui devrait nous donner tous les outils nécessaires pour répondre à nos besoins vitaux. Donc vraiment un outil assez exceptionnel. Donc la configuration, je suis resté un petit peu sur la même configuration externe avec les deux tendeurs et la pince universelle anglaise. Je ne sais pas comment vous pouvez totalement changer et adapter cette configuration à vos besoins, à vos anticipations. Mon premier outil, ça va tout simplement être un sac à dos portable pliant. Donc vraiment très intéressant pour moi vu qu'on parle ici d'évacuation avec un véhicule par exemple. On le voit, on l'a vu avec l'ouragan Katrina, des millions d'automobilistes sur les autoroutes. Le premier connard qui tombe en panne d'essence parce qu'il n'a pas fait son plein d'essence. C'est terminé pour tout le monde. Tout le monde va être coincé sur l'autoroute. On le voit à chaque fois qu'il y a des évacuations massives. Mais donc très intéressant pour moi d'avoir un système comme ce sac à dos portable pour tout simplement transvider du matériel de ce saut d'urgence et le mettre dans mon sac à dos. Donc vraiment pour moi les deux vont marcher ensemble. Ça me donne beaucoup plus de polyvalence et beaucoup plus de réponses par rapport à ma situation. C'est un sac à dos tout bête. J'adore celui-là. C'est le Flash 18 de chez REI. Très facile de le mettre par exemple dans ce saut d'évacuation. Très facile de le mettre dans un kit de décentralisation, dans un kit de survie. Toutes ces choses-là. Avoir une méthode de pouvoir transporter nos outils. Vraiment très intéressant pour moi. Mais donc ce sera mon premier outil. tout simplement un sac à dos. Mon deuxième outil ça va être une gourde une gourde Nalgine de 2 litres je crois. J'aurais bien aimé mettre mes gourdes Nalgine dans ce saut d'évacuation. Mais généralement on va un petit peu manquer de place dans ces systèmes. Donc tout à fait logique de passer sur des contenants qui vont être pliants. J'adore. J'adore les gros goulots de chez Nalgine. Vraiment beaucoup plus intéressant pour nous. Beaucoup plus efficace pour tout simplement transporter, vider, remplir. Toutes ces choses-là. Gros goulots. Pour moi c'est un incontournable. Mais donc une première gourde Nalgine pliante. On va aussi avoir une carte. Carte de la région. Carte routière. Toutes ces choses-là. Très important de faire de la redondance au niveau de la cartologie. On va appeler ça comme ça. Au niveau de la topographie. Normalement on a un on devrait avoir des cartes routières à l'intérieur de notre véhicule. Mais si on doit abandonner notre véhicule et donc se servir de notre sac à dos et toutes ces choses-là. Peut-être qu'on va oublier de prendre nos cartes. Très important pour nous d'avoir des cartes avec les cartes 2C1 et 1C1. On devrait en avoir dans la boîte à gants. Mais j'en ai rajouté une dans le saut d'évacuation. J'ai gardé le siphon. Le siphon est vraiment un outil assez intéressant. Puisqu'on parle d'évacuation. Puisqu'on parle d'évacuation sur un support comme par exemple la voiture. Ça peut être très intéressant pour nous d'avoir un moyen de siphonner de l'essence. Par exemple ce siphon léger, pratique. On n'a pas besoin de sucer l'essence avec ce siphon. C'est tout simplement un truc mécanique. On va juste l'agiter et l'essence va remonter dans le tuyau. C'est un tuyau en plastique antistatique. Vraiment fait pour ça. Polyvalence assez intéressante. Un tube en plastique peut toujours servir. J'ai aussi fabriqué un module eau pour ce saut d'urgence d'évacuation. C'est tout simplement une petite boîte en plastique. Et à l'intérieur j'ai mis par exemple des filtres à café qui vont me donner la possibilité de filtrer grossièrement mon eau. J'ai aussi des micro purforts qui vont me donner une possibilité chimique de traiter mon eau. Je crois que j'en ai mis 20. Et j'ai aussi un filtre à paille. Donc le Aquamira Frontier Pro. Pour moi c'est le meilleur sur le marché. Et donc ça me donne environ 3 méthodes ici pour manipuler mon eau et traiter mon eau. Vraiment des petits modules comme ça. Très intéressant. Celui-là c'est normalement celui que j'ai dans mon sac d'évacuation. Mais donc je l'ai mis dans ce saut d'urgence. Une paire de gants de travail. Un contournat. Plus besoin d'en parler. J'ai gardé une des bouteilles pour la nourriture. Donc j'ai gardé 500 grammes de riz. Peut-être que pour vous encore une fois ce sera des lentilles, du couscous. Peu importe. Personnellement je me base sur du riz pour mon alimentation. Et ça va me donner une autre méthode. Aussi un autre contenant. Une petite bouteille d'algin. Ça peut toujours servir. J'ai aussi adopté une intégrée. Une grosse corde. Une corde assez balèze. Normalement on est tous sur du paracord 550. Paracord 550 on le voit partout dans toutes les vidéos. C'est un outil assez intéressant pour moi. Même si la paracorde n'est pas vraiment ma corde préférée. Moi je préfère le utility cord. C'est un tout petit peu plus fin. Un tout petit peu plus facile de travailler avec le utility cord. Mais donc dans ce saut puisque encore une fois nous parlons d'évacuation, véhicules, transport de personnes, de matériel, toutes ces choses là. J'ai voulu rajouter une corde un petit peu plus pêchue. Donc 20 ou 30 mètres de corde. Ça peut toujours servir. Radio réveil. Une pile AA. Vraiment un incontournable. Toujours la même histoire. Restez informés. Peut-être qu'on parle ici d'une évacuation à cause d'un incident technologique. Peut-être que nous sommes en train de fuir une centrale nucléaire qui vient de merdouiller. Vraiment très important pour nous de savoir dans quelle direction on devrait aller. Quelle route nous pouvons emprunter. Vraiment très important pour nous. Surtout dans une situation d'évacuation. Je vais avoir un module soins. Donc kit de premier soin. Comme avec la première vidéo. Je vais mettre et détailler la totalité de ce saut d'urgence sur le blog. Donc allez voir sur le blog si vous voulez vraiment savoir en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Mais donc kit de premier soin incontournable. Toujours le même. Je vais aussi avoir l'incontournable réchaud à gaz avec l'ouvre-boîte intégré et deux bombes de gaz qui vont venir avec. Ça devrait me donner un minimum de résilience et d'autonomie énergétique. Je vais avoir un module feu et lumière. Pour ce saut d'évacuation, j'ai essayé d'organiser tous mes modules dans des sacs en plastique. Non seulement je vais un petit peu protéger le matériel à l'intérieur de ces sacs en plastique, mais aussi beaucoup plus facile pour moi de retrouver ce matériel à l'intérieur du saut. Donc dans ce matériel, je vais avoir une Phoenix E11 par exemple. Une seule pile AA. J'apprécie énormément ce système. briquet, petit paquet d'allumettes, Petzl, Tika et Firesteel. Donc c'est vraiment un module feu et lumière assez carabiné, mais très compact, très facile d'utilisation et vraiment polyvalent. Je vais continuer avec mes entonnoirs. Donc là, c'est un entonnoir en caoutchouc, très facile d'utilisation. Encore une fois, quand on parle d'eau, de manipulation d'eau, toutes ces choses-là, beaucoup plus facile d'avoir un entonnoir avec nous. Je vais aussi avoir, on reste sur le module eau, une petite bouteille platypus pliante. Donc on reste sur le même concept de pliant. Ça va me donner un litre en extra. Je peux par exemple utiliser cette bouteille pour récupérer de l'eau non propre à la consommation et vraiment utiliser cette bouteille comme concept de bouteille sale et pouvoir après filtrer cette eau, préparer cette eau et après remplir ma plus grosse bouteille. Donc toujours très intéressant d'avoir au minimum deux systèmes, deux contenants pour l'eau, ce que j'appelle une bouteille sale et une bouteille propre. Je vais aussi avoir l'incontournable Bivi. Donc pour vous, peut-être que ce sera une couverture de survie. Peu importe, moi je préfère le Bivi un petit peu plus polyvalent, un petit peu plus sérieux que la couverture de survie. Je vais aussi avoir deux cuillères en plastique toutes bêtes qui viennent de chez Aréaï aussi. J'adore ces cuillères tout simplement parce que le manche est ultra long. Donc surtout si vous vous basez par exemple sur une nourriture lyophilisée, peut-être que vous allez intégrer du lyophilisé dans votre seau de survie. Toujours plus pratique d'avoir un manche un petit peu plus long que les toutes petites cuillères. J'adore ces cuillères. Je vais aussi avoir un module soin assez développé. Donc j'ai par exemple tout ce qui est savon, brosse à dents, toutes ces choses-là. Vu qu'on parle d'évacuation, on ne sait pas combien de temps on va être sur la route. Donc ça peut être très intéressant pour nous d'avoir un module soin un petit peu plus pêchu dans le seau d'évacuation plutôt que le seau de retranchement. Je vais aussi avoir par exemple un feutre, des boules qui es, un rasoir, un peigne, un matériel pour réparer nos lunettes de vue, toutes ces choses-là. Donc ça rentre pour moi dans le module soin et hygiène. Et je vais aussi avoir, comment ça s'appelle, des lingettes pour bébés, mais qui vont être un petit peu plus pêchues, un petit peu plus grandes pour la toilette. Encore une fois, nous voulons ici éviter de gaspiller nos trous. Donc un outil assez intéressant. On va passer un petit peu sur les outils. Donc je vais avoir, vu que la Petoltica est sur du triple A et que j'ai la Phoenix E11 et la radio sur du double A, je vais avoir une pile de rechange double A, trois piles de rechange triple A. Je vais avoir aussi une petite pince toute bête. Pour vous, peut-être que ce module outil sera différent. Mora, Compagnon, 6 pliants, Baco, Laflander et gros rouleaux de duct tape. Ça fait tout, ça fait rien. C'est génial. Je vais aussi avoir un module dormir dehors, un saut d'évacuation. On va peut-être être poussé à devoir dormir dehors et donc construire un abri. La tarpe, pour moi, va être un incontournable ici sur le saut de retranchement. J'avais une toute petite tarpe, toute bête en plastique, pour peut-être colmater une fenêtre, toutes ces choses-là. Mais je préfère largement ces tarpes toutes bêtes qu'on trouve en quincaillerie, par exemple, qui vont faire le travail. Je vais pouvoir me protéger de la pluie, me protéger du vent, toutes ces choses-là. Et je vais aussi pouvoir récupérer de l'eau de pluie, par exemple. Parfait, puisqu'on a un contenant d'environ 20 litres avec le saut d'urgence. Donc c'est vraiment deux outils qui vont marcher ensemble. On est ici sur du primaire, on est vraiment sur du truc qui marche, du robuste, du durable, impeccable pour moi. Mais donc la bâche toute bête, la tarpe toute bête, un incontournable. On va aussi avoir un sac poubelle le plus grand possible. Je peux m'en servir comme matelas, je peux le remplir de feuilles. Toutes ces choses-là, on en a déjà parlé. Ça ne prend pas de place, c'est gratuit. Autant le mettre dans le saut. Et pour finir, la popote. Donc c'est un petit peu la grosse différence avec le saut de retranchement. Le retranchement, on n'avait pas besoin de mettre une popote puisqu'on a la cuisine juste à côté. Là, on est sur un système d'évacuation, donc incontournable la popote. Ça va me donner une méthode d'ébullition pour mon eau et bien évidemment pouvoir préparer ma nourriture. À l'intérieur de cette popote, au minimum 2 litres, je vais avoir un minimum d'outils, comme par exemple du fil de fer. Ça peut toujours servir. J'ai rajouté un petit couteau suisse, ça va me donner une deuxième lame avec le mora et quelques outils. Ça ne prend pas de place, c'est vraiment parfait pour l'intérieur de la popote. Je vais aussi avoir un petit module pêche tout bête et j'en reparlerai. Et je vais avoir de la nourriture, donc par exemple du oatmeal, j'ai mis un paquet de ramen noodles juste pour l'exemple. Je vais avoir des barres de céréales, tout ce qui peut être consommé très rapidement sans avoir à cuisiner ou préparer notre nourriture. Je vais aussi créer de la redondance et avoir un mini fire steel à l'intérieur de cette popote, vraiment juste pour allumer mon réchaud à gaz. Par exemple, je ne vais pas gaspiller mes allumettes, je vais utiliser mon fire steel pour allumer mon réchaud à gaz. Et à l'intérieur de cette popote, je vais avoir une serviette éponge pour nettoyer ma popote et un petit contenant avec tout ce qui est sel, poivre et sucre. Donc voilà pour cette vidéo. Pour moi, vraiment le principal, c'est toujours d'avoir une méthode d'évacuation, une méthode d'extraction, un minimum d'outils. Et pour moi, l'incontournable ici, ça va être d'avoir un sac à dos à l'intérieur de ce seau d'urgence pour l'évacuation. On va pouvoir ici, dans le cadre où on doit abandonner ce seau ou abandonner notre véhicule et qu'on veut alléger le seau, je vais pouvoir mettre énormément de matériel dans ce 18 litres. Mais pour moi, c'est vraiment un incontournable. C'était ça.